... Bonjour à tous et bienvenue en cet après-midi où nous allons commencer avec une rencontre inspirante qui va nous amener à parler de la biodiversité, de la faune, du vivant et de l'agriculture. Vous allez voir, nous allons parler de ce qui nous concerne tous à l'arrivée, c'est-à-dire comment nous allons manger, comment nous allons nourrir toute la planète, demain, aujourd'hui d'abord et puis demain ensuite. Et pour en parler avec moi pendant 30 minutes, puisque c'est le principe de ces rencontres inspirantes, un format très court, vous n'hésiterez pas à la fin à poser bien sûr vos questions à Marc Dufumier qui est avec nous aujourd'hui. Alors je vais vous le présenter, il est agronome, il est enseignant-chercheur, il est professeur honoraire à AgroParisTech, spécialisé sur l'agriculture comparée et le développement agricole. Vous avez, monsieur, participé à la mise en œuvre de nombreux projets de développement agricole en France et à l'étranger. Vous allez aujourd'hui nous apporter votre regard, votre expérience et votre expertise. On va partir d'un constat simple, 820 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Oui, c'est un peu désolant, parce que quand j'étais jeune agronome formaté, je voulais mettre faim à la faim. Et donc vous êtes en train de me dire déjà que j'ai échoué. Enfin, pas seulement moi tout seul. Oui, 820 millions de gens n'ont pas leurs 2200 kilocalories par jour. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à ingurgiter l'énergie qui leur est nécessaire pour aller la dépenser ensuite au travail. Et vous avez un milliard de gens aujourd'hui aussi qui souffrent de carences nutritionnelles, de protéines, minéraux, vitamines. Et ça a à voir effectivement avec les agricultures dans ce monde. Alors, si on part de ce constat-là, forcément, on tombe sur nos systèmes occidentaux d'agriculture intensives et les limites qu'ils ont démontrées. Oui, alors, c'est assez surprenant parce qu'au fond, la faim, la malnutrition aujourd'hui, c'est pas tant qu'on ne produit pas assez. Il y a pléthore de nourriture aujourd'hui. Mais ce surplus de nourriture, il est gaspillé par des gens riches qui achètent de la nourriture, qui échappent à des pauvres, mais qui... La date de péremption est passée, où la grande surface, c'était pas bien calibrée, c'était pas de la bonne couleur, on a bazardé. Ça sert aussi à nourrir en surnombre des cochons, des volailles, des ruminants. Et ça sert y compris de plus en plus à donner à boire à des voitures, à éthanol et à gros diesel. Mais pour nourrir correctement quelqu'un, il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales, ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname, par habitant. Et la production mondiale est déjà de 330. Et cette surproduction qui donc est gaspillée, sert à fabriquer d'éthanol, de l'agro-diesel, ou donnée à nourrir à des cochons, des volailles peut-être en surnombre, c'est effectivement le produit de l'agriculture qu'on qualifie d'intensive, capable de produire autant beaucoup à l'hectare. Donc une agriculture qu'on pourrait qualifier de productive, productiviste, disent certains, mais avec des coûts en engrais de synthèse, en pesticides, carburant brûlé par le tracteur, usure du tracteur et de moissonneuse batteuse, qui font que ces formes d'agriculture qui produisent des surplus, eh bien la valeur ajoutée, la vraie productivité de l'agriculteur qui contribuera à son revenu, eh bien dans nos pays, c'est extrêmement faible. Et donc on parvient à subventionner à l'export des surproduits qui nous ont coûté très cher, notamment, et pas seulement en termes monétaires, mais aussi en termes environnementaux et sanitaires. Les limites, c'est aussi les problématiques de l'eau et d'engrais, vous le disiez, au regard de la pollution qu'ils engendrent. Oui, alors en plus, le contexte actuel, vous savez, c'est le réchauffement climatique global, le dérèglement climatique, c'est-à-dire pas seulement un réchauffement global de la température, mais des accidents climatiques extrêmes parmi lesquels inondations, sécheresse, canicule. Ça, c'est vraiment la question de l'eau qui va être distribuée de façon de plus en plus aléatoire d'une année à l'autre, et spatialement aussi dans l'espace de plus en plus chaotique. Un orage ici et à côté, encore la canicule. Donc oui, la question de l'eau est absolument décisive. Et ensuite, pour produire beaucoup à l'unité de surface par hectare, on utilise effectivement des engrais. Parmi les engrais, il y a les engrais azotés de synthèse. Vous savez, l'ammonitrate quand il n'explose pas à Toulouse ou à Beyrouth. Le sulfate d'ammonium, l'urée, qui sont très coûteux en énergie fossile. Et en France, c'est du gaz naturel russe ou norvégien. Et qui sont très émetteurs de protoxyde d'azote. Principal contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Ce n'est pas le gaz carbonique, ce n'est pas le méthane. C'est le protoxyde d'azote à hauteur de 51%. Et très coûteux en énergie fossile. C'est fossile. Donc ça, c'est clair. Cette agriculture intensive, intensive en produits chimiques à l'hectare, pour produire beaucoup à l'hectare, vous pouvez considérer que c'est désuet. Complètement. Il faut abandonner ça. Alors face à ça, on se tourne vers... On a fait le constat. Donc on se tourne forcément sur les directions à prendre. Les directions à prendre, vous nous dites, c'est produire moins chez nous, avec moins d'entrants, et produire plus ailleurs. Expliquez-nous. Alors vous avez raison, c'est ce que j'écris, bien volontiers. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'il y ait autant de gens pauvres qui souffrent de la faim, 820 millions de gens, plus ou un milliard de malnutrition, très pauvres, pour les trois quarts, ce sont des paysans. Des paysans qui, concurrencés par nos excédents que nous avons exportés avec des subventions, ne parviennent pas, eux qui travaillent à la main, ils ne parviennent pas à être compétitifs avec nos moissonneuses batteuses. Une femme qui récolte le riz et la faucille ne peut pas être compétitive avec du riz récolté en Camargue. Ce n'est pas possible. Or, les deux sacs de riz se vendent au même prix sur le marché mondial. Elle a travaillé 200 fois plus pour produire ce sac de riz. Et elle va, pour acheter des produits de purement des citités, accepter le même prix, c'est-à-dire accepter une rémunération de son travail 200 fois inférieure. Alors ça, il faut très clairement y mettre fin. Et du coup, nous, on devrait s'autoriser à produire moins, mais mieux, moins à l'hectare, mais plus de valeur ajoutée. Diminuer les rendements, mais diminuer encore davantage les coûts monétaires, c'est plus de valeur ajoutée. On fait la soustraction. Et en plus, il y a moins de coûts environnementaux, parce que le lait n'est pas cher, il nous coûte très cher. On retire les algues vertes de l'étoirale breton, c'est nos impôts. Le pain n'est pas cher, il nous coûte très cher, parce que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, c'est ce qu'on appelle les coûts cachés, les externalités négatives. Donc, chez nous, produire moins, mais mieux. Mais le défi, alors, par contre... Produire moins, c'est moins d'engrais, moins de machines pour le faire, prenant plus de temps, plus de respect du rythme. Oui, c'est moins d'engrais de synthèse, moins de pesticides, ou même, si possible, pas de pesticides, moins de dépenses de carburant, moins d'usure de machines et ce genre de choses. Tous ces coûts, c'est-à-dire que notre agriculture productive, elle est aussi très destructive. Tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui avaient été produites par ceux qui étaient dans les mines de phosphate, ceux qui étaient dans les usines de fabrication de tracteurs, mais dans le processus de production agricole, on détruit tout ça. L'engrais, il était là, il n'est plus. Le pesticide, il était là, il n'est plus. Le carburant, il était... Donc la valeur ajoutée, nette, pour une nation, et évidemment, ça va faire partie du revenu de l'agriculteur, il faut arriver à la croître en diminuant tous ses coûts monétaires. Mais attention, il y a aussi peut-être la destruction de l'humus des sols. Et ça, moi, quand on m'enseignait l'agronomie, la comptabilité, dans la colonne de gauche, on me disait, vous avez deux veaux qui sont morts, vous mettez ça comme une perte dans la colonne de gauche, variation d'inventaire. Mais quand l'humus est détruit, on ne m'a jamais dit de le compter dans la colonne de gauche, quand il y a effondrement des abeilles et disparition des pollinisateurs, le débat, c'est sur la biodiversité, on ne m'a jamais dit de mettre ça comme un coût. Donc il faut comptabiliser aussi tous ces coûts. Donc il y a urgence de diminuer tous ces coûts monétaires pour le revenu de l'agriculteur, environnementaux et sanitaires, parce qu'honnêtement, les perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans nos fruits et légumes, à qui, à la jeune génération, on annonce que son espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, ça va être de 10 ans inférieurs, je veux dire, le coût, moi, je n'arrive même pas à mettre ça en termes monétaires, c'est du malheur. Donc ça, on va diminuer ces coûts. Et la question devient, si on s'interdit de vouloir exporter à bas prix en subventionnant nos excédents qui nous ont quand même coûté très cher, est-ce que là-bas, dans les pays du Sud, quand même, beaucoup de pays qui sont déficitaires, est-ce qu'ils pourraient par eux-mêmes produire davantage ? La réponse, elle est quand même oui. Alors, vous travaillez plus spécifiquement, parce qu'on va parler des différentes formes d'agriculture qui seraient capables de nourrir correctement et durablement la population mondiale, on va dire un mot sur ce qui est votre spécialité, l'agroéconomie scientifique. Qu'est-ce que c'est que ce mot curieux ? Alors, effectivement, je parle souvent, quand on parle d'agroécologie, vous savez, Pierre Rabhi, c'est une éthique de vie. Et ce qui nous réunit peut-être ici, c'est qu'on partage peut-être les mêmes valeurs. Je n'ai rien contre ça. Un ministre de l'Agriculture, ça commence à faire un peu ancien, mais M. Stéphane Le Folle disait, c'est concilier de l'agriculture, la viabilité économique, donc le revenu des agriculteurs, et les performances environnementales. Je n'ai rien contre. Là, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, oui. L'écologie, on a bien mis les deux termes. Oui, il y a agroécologie et il y a agroéconomie. Alors ça, l'agroéconomie, c'est souvent la norme. Voilà, l'agroécologie. Et du coup, moi, l'agroécologie, quand je dis, je vais vous en parler en termes scientifiques, excusez-moi, c'est très peu émouvant, là vraiment. Eh bien, je pense que c'est la discipline scientifique, celle des agroécologues, qui essaye de rendre intelligible le fonctionnement de ces écosystèmes qui ne sont plus complètement naturels, qui ont été aménagés par les agriculteurs, on dit écosystème agricole ou agroécosystème, mais qui sont quand même des écosystèmes. C'est-à-dire, c'est reconnaître que l'objet de travail de l'agriculteur, ce n'est pas le sol, la plante, le troupeau, pris séparément, mais c'est un écosystème pour lequel on peut mesurer le rendement en protéines, en calories, en minéraux, en vitamines, en fibres, en antioxydants, pour notre bien-être, et le rendement à l'hectare, on devrait le mesurer, mais c'est l'ensemble de l'éco-écosystème. Moi, c'est des femmes malgaches, analfabètes, qui m'ont initié à l'agroécologie à Madagascar, quand jeune agronome formaté, j'enseignais à ces femmes... Alors, je m'explique, tout jeune agronome formaté, je n'avais même pas encore mon diplôme final, j'étais en agronomie générale, je remplace mon service militaire par de la coopération, et j'enseignais à des femmes malgaches la résiculture améliorée. Je savais quelle était la variété à paille courte, feuille érigée, au potentiel génétique de rendement. Mais elle était gourmande en engrais, puis elle était sensible à la cicadelle, et puis, comme elle était à paille courte, concurrencée par les herbes adventistes, que moi, j'appelais mauvaises herbes. Donc, à l'époque, je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qu'était bien, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qu'était mal, je connaissais le bien, le mal, j'étais proche de Dieu. Vous ne me croirez pas, en tout cas, ces femmes ne m'ont pas cru longtemps, elles m'ont vite expliqué, il suffit que je mette les pieds dans la rizière, il y a des poissons, il y a des grenouilles, il y a des escargots, il y a des canards à la surface de la rizière, et elles m'ont dit, regardez, monsieur Dufumier, regardez les canards, ils sont en train de picorer ce que vous appelez la mauvaise herbe, ils ne s'attaquent pas au riz. Et regardez, ils sont en train de s'attaquer à la cicadelle, pour lesquelles vous, vous mettez des pesticides, et avec tous vos produits en cidre, vous tuez toutes nos sources de protéines, les grenouilles, les canards, les poissons. Alors, elles n'ont jamais parlé d'agroécologie en termes scientifiques, et du coup, je n'oppose pas une agroécologie scientifique, la discipline des agroécologues qui essaie de montrer comment les écosystèmes agricoles, parce qu'on a privilégié la croissance et le développement de quelques espèces domestiques, du coup, on les a simplifiées, et en les simplifiant, on risque de les fragiliser. Tous les écologues vous diront ça, un écosystème simplifié, il est plus fragile, et il y a urgence d'arrêter ça. Eh bien, ces femmes ne m'ont jamais employé le mot agroécologie, mais elles m'ont dit qu'elles avaient un écosystème complexe et que moi, le jeune agronome, il va falloir que je cesse de parler, d'améliorer, de mauvais et tout, et que d'abord, j'aille regarder ce qu'elles font. Et du coup, je n'oppose pas cette agroécologie scientifique à on va sans doute devoir dans l'avenir récupérer des variétés paysannes très anciennes, des races animales très anciennes, pour celles qu'on pourra, on ne peut pas pour toutes, il y en a qui ont disparu, et des savoirs et des savoir-faire issus de sélections paysannes, paysannes, de recherches empiriques, chez des gens qui n'avaient comme seul disque dur que la mémoire et les dictons d'une génération à l'autre. Je n'oppose pas l'agroécologie scientifique, et par contre, je regrette d'avoir été dans ma jeunesse, pas très longtemps, parce qu'elles m'ont donné une gifle, j'ai été à un moment donné scientocrate. Et ça, il faut qu'on arrête, les scientifiques n'ont pas à prendre le pouvoir. Alors, je suis fort de cette phrase, quelles seraient les formes d'agriculture qui seraient capables de nourrir de façon correcte et durable la population ? Alors, nourrir... Vaste question. Oui, vaste question. Nourrir, alimentation correcte, nourrir correctement l'ensemble de la population. Il y a quand même, dans les pays déficitaires, donc une question de volume. Il faudrait que les pays déficitaires puissent produire davantage de nourriture. Et là, c'est les calories, les hydrates de carbone, les protéines, les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants et tout ça. Il y a donc quand même une question de quantité. Il y a une question de qualité. L'espérance de vie en France a augmenté. Il y a moins d'intoxication microbienne. Il faut quand même le reconnaître. Mais par contre, il y a des médecins qui prescrivent des antibiotiques aujourd'hui et ça n'a plus d'effet parce que les gens ont développé des antibioresistances, parce qu'ils ont ingurgité des antibiotiques au quotidien, parce que nos animaux sont shootés aux antibiotiques. Vous comprenez que l'élevage en espace confiné, les poulets et les cochons en particulier sont shootés aux antibiotiques à titre préventif. Et du coup, nous mangeons, sauf ceux qui mangent bio, mais nous ingurgitons des antibiotiques, nous développons des antibioresistances et quand le médecin nous prend... Et ça, c'est déjà statistiquement avéré. Et puis, il y a pour la jeune génération, les perturbateurs endocriniens, à la jeune génération, des gens qui n'ont pas mis des cheveux blancs comme moi, on lui prédit à cette jeune génération une espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, sans Parkinson, les maladies neurodégénératives, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate et cancer hormonodépendant. Une espérance de vie en bonne santé peut-être d'une dizaine d'années inférieures aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs. Qui, quand j'étais gamin, parce que c'est l'exposition, et c'est les résidus pesticides dans la nourriture, il faut être très clair, c'est l'exposition la plus régulière, même à faible dose, mais depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, en tout cas post-puberté, puis il y a des troubles de la reproduction, la puberté précoce chez les gamines et un manque de fertilité chez les gamins, enfin chez les adolescents, mais de vrais problèmes. Et je vous dis tout de suite, quand même, c'est impératif de vous le dire, les gens me demandent, monsieur Dufumier, est-ce que ce que je suis en train de raconter là sur les perturbateurs endocriniens et sur les produits pesticides, le glyphosate par exemple, est-ce que c'est avéré ? Et je m'interdis de vous dire, c'est statistiquement avéré, parce qu'il faudra attendre pour faire les statistiques, 80-100 ans, pour connaître la moyenne d'âge des uns des autres. Mais par contre, c'est totalement démontré, ce n'est pas ma discipline, c'est les endocrinologues, ils connaissent la molécule, ils connaissent la thyroïde, parce que c'est surtout des glandes hormonales, mais surtout la thyroïde qui concernait, et la physiologie du corps humain. Et en croix, cette exposition très jeune à ces molécules en cide, ça perturbe nos glandes hormonales en fonctionnement, et ça va se traduire par des maladies qu'on considérait comme des maladies du vieillissement, mais plus précoces, ça c'est quand même singulièrement démontré, un peu comme il y a 30 ans, le GIEC, le groupe interétatique du climat, nous prédisait le réchauffement climatique global. Et j'ai le souvenir que certains nous ont dit à l'époque, c'est pas avéré, c'est pas statistiquement avéré. Oui, ben aujourd'hui, vous regardez la date des vendanges en France, au cours des 30 dernières années, les moyennes statistiques, 10 jours plus précoces que les 30 années antérieures. Aujourd'hui, on peut dire que c'est statistiquement avéré, mais ça avait déjà été démontré il y a 30 ans, on a pris 30 ans de retard, ou en tout cas 25, 26 ans de retard pour faire la COP21, on met 30 ans parce qu'on ne l'applique toujours pas vraiment nos engagements de la COP21, alors là, il faut arrêter. Voilà, nourrir correctement, c'est quand même tout ça. Et durablement, c'est effectivement maintenir le taux d'humus dans les sols, c'est éviter l'effondrement des abeilles, faire en sorte que les coccinelles peuvent s'attaquer aux pucerons. Et donc, effectivement, c'est d'autres formes, on va mettre peut-être éventuellement au pluriel, d'autres formes d'agriculture selon les lieux qui pourraient s'inspirer des fondements de l'agroécologie scientifique qui nous ont été démontrés et néanmoins, savoir récupérer des savoir-faire paysans, paysannes, issus de longues sélections de recherches empiriques. Alors, est-ce qu'il y a, je vais reposer la question un petit peu différemment, des formes d'agriculture qui répondent à l'intégralité du respect de la biodiversité ? Alors, la réponse, elle est non. Malheureusement, tout le monde doit progresser. Alors, l'une des formes d'agriculture qui relève le plus de l'agroécologie, notamment pour la qualité sanitaire de nos aliments, c'est quand même l'agriculture biologique avec son cahier des charges, une obligation de moyens, une certification par une tierce partie et du coup, le label, le logo. Cette agriculture est beaucoup plus artisanale, elle existe plus de travail, du coup, le produit est vendu plus cher. Et le problème aujourd'hui, c'est donc accessible peut-être à des couches aisées, mais peut-être pas à des couches modestes. Là, il y a un vrai problème politique effectivement à résoudre. Il y a une autre forme d'agriculture qu'on appellerait agriculture de conservation qui, elle, alors l'agriculture biologique, si on s'interdit les intrants de synthèse, donc c'est l'agriculture biologique qui avait opposé le chimique au naturel. Vous allez voir que moi, j'oppose les techniques qui tuent, éradiquent, ou celles qui vivent avec les ravageurs et le maintien de la biodiversité. Parce que l'agriculture biologique, un pesticide naturel reste un pesticide. Voilà. Donc elle doit progresser. L'agriculture de conservation, elle, alors par contre, s'interdit quasiment les labours ou un travail minimum du sol pour ne pas minéraliser l'humus des sols, pour maintenir la biodiversité, les vers de terre, les cloportes, les colamboles dans le sol. Vraiment, pour le maintien de la biodiversité, notamment la microbiologie des sols, cette agriculture a fait d'énormes progrès. À une nuance près, c'est que le petit vers de terre que l'on réussite un peu, auquel on donne son droit d'exister, effectivement, il creuse des galeries, l'eau va s'infiltrer. On parlait de l'eau tout à l'heure. Il ne faut pas que l'eau ruisselle, il faut qu'elle s'infiltre, il faut qu'elle soit emmagasinée dans les sols, il faut que la plante puisse transpirer le plus longtemps possible, la photosynthèse la plus longue possible. Donc le vers de terre, il fait la galerie. Le vers de terre, il mange, la nuit, il va à la surface, il commence à bouffer les matières organiques, les feuilles mortes, etc., même le sol, et hop, il digère ça et restitue la matière organique dans le sous-sol. C'est génial. Ce que ne fait pas le vers de terre, c'est quand il y a des herbes dites adventices, que moi j'appelais autrefois mauvaises herbes, et qui peuvent devenir quand même concurrentes des plantes cultivées, le vers de terre n'arrive pas à les éliminer. Et du coup, en bio, les gens qui s'interdisent de mettre des herbicides, du coup, ils pratiquent un labour, le labour retourne le sol, l'herbe, elle se retrouve renversée, elle n'a plus accès au soleil et du coup, elle disparaît. Et du coup, vous avez cette querelle agriculture de conservation, agriculture biologique. L'agriculture biologique dit aux agriculteurs de conservation, ah ben oui, mais vous mettez du glyphosate, cancérigène probable quand même, donc attention, pour la santé, ce n'est pas génial. Et les gens qui font de l'agriculture de conservation disent aux agriculteurs bio, ah ben attendez, vous, vous mettez pas de glyphosate, n'empêche que vous faites pas de bien au vers de terre. Et du coup, dans le monde agricole, il y a un peu comme une guerre de religion, agriculture régénérative, l'agriculture raisonnée, agriculture de conservation, agriculture biologique, permaculture, agroforesterie, la permaculture. Alors, j'ai coutume de dire que la permaculture, c'est une forme d'agriculture biologique qui s'inspire, dans mon petit cours d'agroécologie, on va faire l'usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, ça s'appelle photosynthèse, couverture végétale maximale. On veut fabriquer de l'énergie alimentaire, des hydrates de carbone, la plante va prendre le carbone, le gaz carbonique pléthorique, la plante va intercepter le gaz carbonique, prend le carbone, fabrique le sucre, l'amidon, les lipides, peut-être même de la paille, des racines, et quand ça se décompose, séquestre du carbone dans les sols, faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, les rayons du soleil, couverture végétale verte maximale et la plus permanente possible, un usage maximal de ce qui est pléthorique, alors là vraiment, on devrait les payer ces agriculteurs pour fabriquer des protéines, ils mettent des légumineuses qui vont fixer l'azote de l'air en utilisant l'énergie solaire, c'est-à-dire c'est des microbes qui utilisent l'énergie de la photosynthèse pour fabriquer des protéines, refilent ça à la luzerne, le saint-foin, le lotier, le haricot, le pois chiche, enfin toutes ces plantes qu'on appelle des légumineuses pour fertiliser le sol en azote par la voie biologique sans anglais, azoté de synthèse, dont tout à l'heure je disais le plus grand mal. Mais ? Alors la permaculture fait ça et c'est pratiqué à l'extrême. J'ai envie de dire la permaculture, c'est mon petit cours d'agroécologie pratiqué par des extrémistes. Mais, alors mais, vous l'avez compris, c'est très égigé en travail. Vous voyez qu'on fait... Et du coup, je suis en train de plaider pour une agriculture intensive, faire l'usage intensif des rayons du soleil, faire un usage intensif de ce gaz carbonique pléthorique, faire un usage intensif de l'azote de l'air renouvelable, 79% d'azote dans l'air. Faire un usage, je n'ai pas à terminer, mais l'usage intensif des éléments minéraux du sous-sol, quand la roche-mer est altérée, quand avec les racines des arbres, parce qu'en permaculture, on peut mettre des arbres et pratiquer l'agroforesterie, et avec les racines, les éléments minéraux vont remonter avec la sève, ça va dans la feuille, ça tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Alors faire l'usage intensif d'éléments minéraux qui ne sont pas accessibles à une racine de blé pour aller fertiliser la couche arable pour que le blé, moi je suis vraiment pour. Et puis alors vous avez des champignons, un peu comme la truffe, qui s'incrusent dans la racine de l'arbre, qui s'incrusent dans la racine de la plante, développent un micellum extrêmement fin, vont aller débusquer les éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles, ou même tous ces éléments minéraux qui sont altérés par la roche-mer, et ça va remonter, etc. Alors vraiment, la permaculture, c'est pratiqué par des extrinsistes. Mais, 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 voilà, ça exige beaucoup de travail, figurez-vous, on me dit, ça exige trop de travail, c'est intensif en emploi. Est-ce grave de promouvoir une agriculture intensive en emploi ? Quand il y a 8% de chômage, quand il y a des gens qui sont dans les bidonvilles au Brésil, qui ont quitté l'agriculture tombant en faillite, on n'a pas, nous, à ruiner les basses-cours du Sénégal en exportant des poulets bas de gamme, que les gens là-bas puissent produire du mille, du sorgho, pratiquer des techniques inspirées de l'agroécologie. Alors là, on ne dira pas agro-permaculture, mais on dira culture sous parcs arborés. Quand je montre des photos, il y a des rendements de milles et de sorgho sur des parcs d'un acacia albida. On dit aujourd'hui Féderbia albida, parce que vous savez, en botanique, on change un peu les noms depuis qu'on sait décrypter le génome. Mais le Féderbia albida, le rendement est à 2 à 3 fois supérieur sous la frondaison de l'arbre que dans les interstices. Et il développe ses feuilles, il continue la photosynthèse en saison sèche. Et ses feuilles mortes, ses feuilles mortes tombent en début de saison des pluies. C'est une légumineuse qui apporte l'azote, c'est le carbone de la photosynthèse, les éléments minéraux pour la profondeur. On n'est pas sans solution, même dans les pays où aujourd'hui, les gens se disputent. Agriculteurs sédentaires, éleveurs, nomades, se disputent, où on envoie Barkhane et d'autres forces militaires. Non, non, il y a vraiment la possibilité pour ces populations de sortir eux. Alors, je vais vous laisser, si vous voulez poser quelques questions, n'hésitez pas. Je vais juste rappeler qu'il y a un de vos ouvrages qui est sorti en 2020 aux éditions Alary, « De la terre à l'assiette ». C'est ça ? 50 questions essentielles sur l'agriculture et l'alimentation. Vous nous dites deux mots sur ce que vous avez souhaité faire dans cet ouvrage. Alors, c'est 50 chapitres, effectivement, qui portent sur des questions essentielles pour l'agriculture et notre alimentation et qui reprend un petit peu ce que j'ai dit là, évidemment, à la va-vite, les fondements d'une agroécologie scientifique, les acquis quand même d'une longue sélection paysanne, au-delà de, justement, la sélection faite par les agronomes, toutes choses égales par ailleurs. Je compare les variétés, mais il ne faut pas qu'il y ait une nématode à un endroit, je mets un nématicide, etc. Donc, toutes choses égales par ailleurs, mais dans un monde où on demande aux agriculteurs aujourd'hui d'adapter leur environnement à un faible nombre de variétés, alors qu'il va falloir ressusciter un grand nombre de variétés pour ressusciter un grand nombre d'environnements qui ont été détruits. Voilà, je raconte des idées comme ça, mais c'est aussi l'alimentation, l'alimentation saine, toujours durable, l'humus des sols, les abeilles, les coccinelles, les mésanges qui vont s'attaquer aux larves du cap au cap, c'est du coup, les pommes, il n'y aura pas de petits verres et il n'y aura pas de pesticides. Vous savez que les pommes sont un des fruits du point de vue de la richesse en polyphénol anti-oxydant parmi les meilleurs qu'on puisse trouver dans nos climats et c'est aussi le plus bourré de pesticides. C'est dramatique. Or, on peut très bien manger des pommes pleines de polyphénol, plutôt des variétés anciennes de plus, mais il y a toutes les raisons d'espérer, oui. C'est passionnant, on n'en finirait pas de l'écouter et puis on sent qu'il peut parler des heures en plus mais c'est le principe. 30 minutes, une question, monsieur. Bonjour, monsieur Dufumier. Alors, d'abord, je voulais vous remercier parce qu'en fait, je vous ai lu il y a 10 ans, je vous ai vu en conférence il y a 10 ans à Charlieu où je faisais du woofing et à l'époque, à la suite de cette conférence, j'ai acheté votre livre Famine au Sud, Malbouf au Nord qui m'a conscientisé sur pas mal d'enjeux parce que je ne viens pas du monde de la ruralité au sens large. Et du coup, ma question, en fait, c'est que quand on vous écoute, en fait, les solutions apparaissent évidentes. On est maintenant conscient, notamment depuis le départ de Nicolas Hulot du gouvernement, que le ministère de l'Agriculture français est l'un des plus conservateurs avec peut-être le ministère de l'Économie et des Finances. Au-delà du poids des lobbies de la FNSEA, des semenciers, des chimistes, comment expliquez-vous le fait que les choses bougent aussi lentement dans l'agriculture française et européenne puisque avec la PACTE, maintenant, les deux sont intimement liés ? Alors, rapidement, c'est difficile de répondre. Mais, en tout cas, au niveau de l'opinion publique, très clairement, il y a un mouvement qui se dessine. La consommation de produits bio, par exemple, s'accroît tous les ans et c'est une croissance à deux chiffres. Et c'est plutôt l'offre, effectivement, qui ne parvient pas à répondre. Et du coup, de plus en plus de produits bio. Donc, au niveau de l'opinion publique, on sent quand même un mouvement qui se préoccupe d'alimentation saine et de maintien de la biodiversité, de maintien du vivant et ce genre de choses. Alors, effectivement, de là à ce que l'opinion publique puisse faire changer les positions politiques, politiques et récoltes communes qu'on se définit à l'échelle européenne, les accords internationaux, est-ce qu'on doit signer le CETA avec le Canada ? Ce serait du lait aux hormones. Ou aider des lentilles, éventuellement, et même du blé dur. maturation au glyphosate. Donc, est-ce qu'on signe ces accords internationaux, le TAFTA, le CETA ? Est-ce qu'on impose des accords de partenariat économique au pays européen ? Donc, ça, c'est à l'échelle mondiale. C'est à l'échelle de l'OMS. C'est à l'échelle de nos municipalités. Alors, on voit bien qu'il y a des mouvements pour faire en sorte que nos écoles, faire en sorte que nos collèges, faire en sorte que les lycées, il y ait quand même de plus en plus d'alimentation bio, locale et équitable. On sent quand même que l'opinion publique est capable de faire... Moins de viande aussi, avec des repas végétariens. Et avec des repas végétariens parce qu'effectivement, l'idée que manger bio, c'est nécessairement pour les bourgeois bohèmes et les perturbateurs reconnables pour les couches modestes. Non, il y a des gens qui arrivent à manger bio et effectivement, au moindre coût, enfin, sans qu'ils soient plus coûteux parce qu'eux, ils sont plus flexitariens, ils mangent moins de viande rouge, moins d'acide gras saturé, moins de contribution au réchauffement climatique. Là, ça dépend des régions pour ce qui est de l'élevage en question. Vous avez aussi, quand même chez les agriculteurs, il faut savoir, quand vous êtes endetté jusqu'au cou, quand un éleveur breton a investi dans trois robots de traite parce qu'on lui a fait croire qu'en exportant de la poudre de lait pour que les petits Chinois n'aient pas décontaminé et qu'ils découvrent que les Chinois abandonnent leur usine de Carré qui n'a jamais fonctionné dans le Finistère, qui n'a jamais fonctionné à plus la moitié de la capacité. Et aujourd'hui, évidemment, c'est Sodial, leur coopérative qui a repris ça. Donc, le compte de sa coopérative est plombé. Donc, il doit combler le déficit de sa coopérative. Il a investi dans trois robots de traite. Et si je leur dis « Mais vous, vous devriez mettre du lin dans la rotation » parce que dans l'agroécologie, ça invite à ce qu'il y ait des rotations longues, des assolements diversifiés. Et puis, on va remettre des haies qui vont héberger les pollinisateurs, les coccinelles, les carapons, les limaces. Ça, c'est la vraie biodiversité. L'agroécologie, elle est fondée sur le maintien d'une énorme biodiversité. Elle n'éradique plus. Les produits anciens, c'est terminé. Elle vit avec les ravageurs. Elle vit avec les pathogènes. mais elle minore la prolifération. Et bien, quand je dis à cet éleveur « Vous devriez mettre du lin dans la rotation », le type, il me dit « Mais attendez, je suis endetté jusqu'au cou. Moi, je continue le monoélevage que de la poudre de lait. » Donc, il y a une inertie liée aussi à la condition économique aujourd'hui des agriculteurs qu'on leur a instruit dans une voie suicidaire. Et aujourd'hui, c'est quand même très difficile. Mais enfin, politiquement parlant, oui, j'ai interviewé ce matin, j'avoue que je suis un peu fou furieux de voir que le ministre de l'Agriculture d'aujourd'hui, M. Denormandie, vient de réautoriser les néonicotinoïdes. Ça va être pareil pour les herbicides. Il a supprimé les aides au maintien de l'agriculture biologique alors que l'agriculture biologique rend des services environnementaux. Il y aurait urgence de rémunérer correctement les agriculteurs pour le supplément de travail qu'exige cette agriculture-là, inspirée de l'agroécologie, plus artisanale, plus soignée, plus bichonnée, plus de travail. On rémunérait le travail plutôt que de subventionner en proportion des surfaces. On changerait la politique agricole commune sauf qu'on vient de changer de commission européenne. On parle de Green New Deal. On vient de changer le Parlement européen. Et malheureusement, la nouvelle politique agricole commune s'est inspirée du texte de l'ancienne commission. C'est dramatique. Nous sommes partis pour sept ans d'une politique agricole commune erronée et avec une possibilité de subsidiarité pour les différents États. Et moi, j'aimerais bien que ce soit une subsidiarité régionale, qu'on puisse rémunérer les agriculteurs pour les services environnementaux. Dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt à nous faire des techniques qui séquestrent le carbone dans les sols ? Ça évite l'érosion des sols. Ça évite les inondations dans la vallée. On est conforme avec la COP21, moins de dégagement de gaz carbonique. Écoutez, à quel prix vous êtes ces techniques ? Alors, ça peut être remettre les animaux sur la paille, fabriquer du fumier, remettre ça dans l'humus. Mais dans les sols, eh bien, à quel prix je vous paye ? C'est un service d'intérêt général, c'est logique qu'il soit contribuable qui paye. Et puis, c'est nos impôts qu'on paye déjà, c'est les subventions de la politique. Vous mettez des légumineuses, des luzernes, des trêves, des sains-foins, des lentilles, des haricots, des petits pois, du la fèvreau, des poivres fourragés. Vous nous évitez les importations de soja transgénique en provenance du Brésil. Vous nous évitez, parce qu'il y a une fertilisation biologique de l'azote avec ces plantes-là. Du coup, vous nous évitez pour la betterave, le Toursonsol et le colza qui vient après, vous nous évitez des importations de gaz naturel russe pour fabriquer des englais azotés de synthèse et de 13 émetteurs de protoxyde d'azote. Moi, je les rémunère. Oui, si on rémunérait les agriculteurs pour le supplément de travail de ces agriculteurs qui relèvent de la biologie, ils seraient correctement rémunérés et du coup, les bons produits qui en résulteraient seraient plus nombreux deviendraient accessibles aux couches modestes. Marc Dufumier, je vous laisse l'applaudir et poser les questions juste en dehors. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Marc Dufumier, pour cette intervention, cette rencontre inspirante. Vous nous avez fait rêver. Je vous laisse répondre. Il y a deux questions en off, si vous voulez bien, parce que ça va s'enchaîner avec les métiers de demain et Estelle Brisset. Merci. Vous avez vu que j'étais bavard. Sous-titrage Société Radio-Canada